Alain Duhamel, vous avez donc écouté Éric Ciotti qui dit au début de son entretien que François Fillon a répondu aux questions que se pose l'électorat. C'est vrai ? D'abord, Éric Ciotti, je l'ai connu plus catégorique et plus enthousiaste que ce soir. Il est sincère ou convaincant. Mais sur la question, a-t-il répondu à toutes les questions que se pose son électorat ? Non, il a répondu par exemple de façon assez précise en ce qui concernait son cabinet de consultants, etc. En revanche, il n'y a rien eu sur la revue des deux mondes, par exemple. Et puis surtout, la question principale qui est simplement, est-ce que c'était légal ou est-ce qu'on a la preuve, est-ce qu'il peut apporter la preuve d'un travail effectif ? Et là, il y a la question principale. S'il n'y a pas de preuve matérielle, on n'a jamais vu quelqu'un travailler pendant 15 ans pour un député puis son successeur et ne garder aucune trace écrite d'aucune sorte. alors qu'elle est censée avoir répondu à des lettres, écrit des notes, préparé des conférences de presse, enfin tout ce que François Fillon a expliqué lui-même. Là, il reste quand même un énorme point d'interrogation que tout le monde se posera. Puis il y avait encore une autre question qui était, si dans deux semaines, les sondages sont à la baisse, si pour la première fois sous la Ve République, on peut envisager que le représentant de la droite ne soit pas au second tour, que se passe-t-il ? C'est l'une des questions à laquelle vous répondrez, justement, pour signal à nos auditeurs qu'on vous retrouvera à votre heure habituelle, 18h32, pour analyser longuement avec vous cette conférence de presse de François Fillon. 18h25, édition spéciale Florence Cohen.